Je suis en consultant senior chez Alliantis depuis quatre ans, les trois premières années à Paris, donc j'ai revu pas mal de têtes aujourd'hui, ça fait plaisir, et depuis le début de l'année à Toulouse. Et on m'a demandé de faire une petite présentation, j'aime toujours faire cet exercice. Je vais commencer par remercier Jérémy Martinez, qui est en fait à l'initiative de l'idée, qui voulait le faire dans un événement précédent, il n'a pas pu la faire, donc je lui ai piqué, et je l'ai bien entendu amélioré son idée. Donc l'objectif c'était de présenter autant outils que méthodes, plutôt outils, on verra la façon de faire des rapports, des graphiques, des KPI, tout ce sujet-là, on en parle beaucoup depuis ce matin, je l'ai entendu à plein de reprises, Julio vient d'en illustrer dans Jérémy Line quelques pistes. Je vais essayer de présenter les différentes façons de faire tout cela dans Atlas Science, son écosystème et les différentes apps qui existent autour. Je ne vais pas se tromper de place, voilà. Petit agenda, je vais commencer par un tout petit laïus sur la conception des indicateurs. Avant de se plonger directement dans les outils, c'est assez souvent quand on commence une prestation autour des sujets comme EasyBI, dont on va parler, ou même des indicateurs, qu'on reçoit des specs chez Valiantis d'un PowerPoint de 20 slides. Allez-y, faites-nous ça avec des courbes, on ne comprend pas forcément le but de l'indicateur. Donc, Jürgen Appelo, qui a écrit un livre qui s'appelle Managing for Happiness, sur la problématique du management dans l'agilité, management 3.0, propose une douzaine de règles à respecter dans la rédaction, dans la conception de ces indicateurs. On ne va pas toutes les parcourir, mais c'est des guides, c'est des pistes. Managing for Happiness, c'est vraiment une boîte à outils pour les managers, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a beaucoup de choses bonnes à prendre dans ce sujet-là. Derrière, un petit rappel du contexte, pourquoi est-ce qu'on fait du rapport ? Je vais un petit peu enfoncer des portes ouvertes, mais je vais essayer juste de resituer. Et surtout, la dernière partie, c'est d'essayer de proposer des réponses, cette fois-ci outils, pour satisfaire ces indicateurs que j'aurais conçus, que j'aurais réfléchis et pensés pour un petit peu tout le monde dans ma société. Je vous affiche les douze, je ne vais pas forcément les parcourir, je vous laisserai creuser. C'est publié sur Internet, vous pouvez acheter son bouquin, il n'est malheureusement qu'en anglais, je remercie Anto pour la traduction. Je vais commencer par exemple à mesurer dans un but précis. Pour moi, c'est le plus important. Derrière chaque conception d'indicateur, si on n'est pas capable d'y mettre une question, si l'indicateur ne répond à rien, on peut déjà le remettre en cause. Et ce n'est pas rare de se dire, par itération, on a creusé, on a rajouté des courbes, des bubble charts de plus en plus complexes, et puis à la fin, on dit, pourquoi est-ce que j'ai conçu ça ? Qui est-ce que ça va servir ? Se prendre ce recul légèrement, et derrière, on peut remettre en cause l'indicateur. Pour ce faire, on aime bien, moi j'aime bien en tout cas, quand on crée des indicateurs, des gadgets, toujours vraiment, le titre de l'indicateur, ça ne doit pas être tendance, des bugs dans le temps. C'est, vais-je atteindre mon objectif ? Il faut que ce soit une question. Si on met un point d'interrogation derrière chaque indicateur, on aura de la chance d'avoir quelque chose d'utilisable. J'aime bien aussi le maîtriser vos données, le numéro 7, qui lui, en fait, remet un peu en cause parfois l'approche qu'on peut avoir dans la mise en place de projets dans un Jira. Donc on nous appelle en disant, voilà, on a envie de remplacer notre existant avec un Jira, on est vraiment convaincu, on va créer toute notre donnée, bon, les indicateurs, ça viendra après, on vous rappelle dans un an, ne vous inquiétez pas, ça viendra dans un deuxième temps. Mais si on n'a pas réfléchi aux indicateurs, un an après, on a populé notre base de tout un tas de données, de champs personnalisés, de bugs, etc. Et à la fin, on dit, ah ben mince, pour mon indicateur, en fait, il manque quand même la date de passage dans tel état. Ah, on ne l'avait pas à l'époque. Est-ce qu'on va être capable de la restituer à ce moment-là ? Si on n'a pas conçu les indicateurs au début du modèle de données, il y a des chances pour qu'on ne soit pas capable de les produire. En tout cas, on ne sera pas capable de profiter de la capitalisation de l'année écoulée. Donc le maîtriser vos données, pour moi, il est très important. Pas forcément l'implémenter au début du projet, mais au moins concevoir et anticiper, les futurs indicateurs. Et le dernier, alors là, c'est un petit rappel aux valeurs valiantistes, essayez autre chose, never stand still, c'est ce qu'on aime à défendre chez nous, c'est vraiment l'approche agile. Un indicateur, au bout d'un moment, je crois que du lieu où on a parlé, on finit par s'y habituer, en fait. Et si on s'habitue, on sait comment le biaiser. On sait comment, ah ben attends, ils vont encore regarder cette courbe. Ah ben attends, je te ferme 2-3 tickets, ça va la faire augmenter, ne vous inquiétez pas. Et là, mon manager, il sera content. Donc c'est essayer de se remettre en cause, autant pour les équipes, pour qu'ils puissent se renouveler dans l'exploitation de ces indicateurs, que pour les managers qui soient capables de mettre en avant des choses. Donc voilà, c'est assez à creuser. Il y a plein d'autres choses dont on a pu creuser. Par manque de temps, je vais rester sur ces trois-là. Pour qui est-ce qu'on fait ces indicateurs ? À peu près tout le monde. Et ça, parfois, on l'oublie. Des fois, on a des indicateurs, des métriques, des mesures, peu importe le terme qu'on utilise, très opérationnels. J'ai vraiment envie de savoir sur quoi je vais travailler demain. Quelle est la priorité ? Donc là, dans l'agilité, vous avez tout un tas de de burden shard, de backlog. Il y a plein d'outils. Après, il y a des fois le manager qui dit juste est-ce qu'on va arriver dans les temps ? Est-ce que finalement, ce sur quoi on s'est engagé, est-ce qu'on va réussir à tenir ? Puis encore plus haut, quelqu'un, puisqu'on est en train de parler de l'agilité à l'échelle, ok, très bien, mais est-ce que sur l'intégralité de mes projets, finalement, ça va apporter de la valeur à tout ça ? Donc, il ne faut pas oublier que chaque indicateur va avoir sa cible et son public, finalement. Pourquoi ? C'est là où j'enfonce un peu des portes ouvertes. Mesurer, s'améliorer, bien sûr. Alors, anticiper, puisque ce que vient de dire Gio est très juste, on n'est pas capable d'anticiper, mais on peut essayer, à partir de données, de capitalisation, d'essayer, à minima, de prévoir. On verra un exemple tout à l'heure que je montrerai de forecast grâce à EasyBI. On verra juste après. Et pour quand ? Ce sujet-là, si on a été curieux sur les 12 règles, il y en avait une qui était mesurée le plus fréquemment possible. Essayons, plus on mesure tôt, plus on a de chances d'anticiper. Mais en disant ça, il faut faire attention aussi aux termes de performance. Quand on va creuser des sujets comme de la BI, on verra qu'on réplique l'intégralité des données. Si on la réplique toutes les 10 minutes, on peut faire très vite exploser notre base de données. Donc la fréquence, parfois, c'est de se poser la question. Mes équipiers, ils ont besoin tous les matins, évidemment, de leur to-do list à jour, bien pensé. Mon manager, il a un copil par mois. Je ne vais pas rafraîchir les données pour lui, sur ses KPIs, tous les jours. Donc arriver à bien se poser cette question. C'est quand même assez important, vraiment dans ces problématiques de performance. Récemment, j'ai fait une prestation EasyBI, je ne citerai pas forcément le client, mais qui est à 3-4 millions de tickets dans sa base, et ça croît évidemment tous les jours. On a commencé à réfléchir à la fréquence de données, de cloisonnement, il y a toute une problématique qui doit être levée. Donc ça, c'est à garder en tête, surtout si on a des objectifs de croissance dans l'outil. Voilà, j'ai reposé un peu un contexte, comment concevoir, bien faire attention à ce qu'on essaye de mesurer, pas se tromper de cible. Maintenant, je vais proposer des solutions. Ce ne sont que des pistes, la plupart, vous en connaissez les premières, on verra, c'est du native Jira Confluence. Et pour la suite, je vais vous présenter quelques solutions qu'on a mis en œuvre chez Valentis. Premièrement, Jira et Confluence. Nativement, il existe beaucoup de choses, déjà, dans ces outils. Qu'est-ce qu'on va ? On va avoir le JQL, qui est une des forces, en fait, un des gros atouts de l'outil Jira, donc Jira Query Language, la plupart d'entre vous le connaissent. Ce langage de recherche, il va permettre, sur ce volume de données que je citais, 3, 4 millions d'arriver à isoler ceux qui me concernent sur mon projet. J'avais un exemple très bon, ce matin, chez Kering, je crois, d'avoir isolé uniquement ceux qui ont été modifiés pour avoir à récupérer seulement les plus pertinents. Donc, on va avoir besoin de ce langage de requête. Une fois qu'on aura isolé les bonnes demandes, celles qui nous concernent, on va vouloir les mettre en forme. Donc, c'est bien d'avoir la liste, mais peut-être d'avoir une jolie distribution. J'ai envie de la mettre par personne assignée, j'ai envie de la mettre par urgence, par priorité, et qu'importe. Donc là, il existe aussi, toujours nativement, tout un tas de possibilités en termes de gadgets, de tableaux de bord, de filtres. En plus de tout ça, je citais l'agilité, donc Scrum, en tout cas, c'est la sélectionnée Atlassian, il va exister tout un tas de normes, le Burden Chart, le Burn-Up Chart, le Velocity Chart, tout ça, la littérature propose déjà ces rapports. On ne va pas avoir à les refaire. Nativement, Jira Software propose ces indicateurs et vont, à l'échelle d'un projet, en tout cas, avoir des choses qui sont immédiatement disponibles. Pour Jira Servidesque, même argument, tout ce qui va être les temps de SLA, les mesures de SLA, les Customer Satisfaction, etc. Sans qu'on ait grand-chose à faire à ce moment-là, sans beaucoup d'efforts de conception, on va déjà avoir toute une tas de boîtes à outils pour nos projets. Et ça, c'est un tout petit peu plus, je trouve, négligé. Quand on a les deux outils, Jira et Confluence, dans un métier précédent, on me disait toujours un indicateur, s'il n'y a pas d'explication, il est plus dangereux qu'autre chose. Si on n'est pas capable d'apporter un peu de subjectivité, un sous-titre en fait à l'indicateur, il peut y avoir deux interprétations très différentes du même indicateur. Donc quelqu'un qui va lire la courbe en disant c'est super, ça croit. Il peut y avoir deux interprétations. D'où l'intérêt d'inclure tout ce que je viens de dire dans des pages Confluence. Si je l'intègre dans la page Confluence, je vais pouvoir ajouter du commentaire, etc. toute la collaboration qui existe dans Confluence. Merci Anthony pour ça. It's a match. Ceux qui n'ont pas la référence, ça doit être Tinder, je pense. Donc Jira et Confluence, ça marche bien. Un exemple. Je ne vais pas aller dans un grand détail, mais voilà une requête relativement complète qu'on est capable de mettre en œuvre en JQL. J'utilise Scriptrunner qui enrichit encore plus le JQL pour isoler à l'intérieur d'un projet sa clé, c'est IDP, toutes les épiques. Sur les épiques, je vais chercher toutes les stories qui vont être reliées à ces épiques. Et sur toutes ces stories, je vais chercher toutes les sous-tâches. Donc finalement, j'aurai presque un backlog complet qui relie l'intégralité des épiques à mes stories, à mes sous-tâches. Disant ça, je présentais ça lors d'une formation chez un grand opérateur téléphonique qui me demandait très bien. C'était un Scrum Master en fait. Donc le sujet, c'était plutôt de la qualité de processus, de données. Il me dit, ouais, ok, mais moi j'aimerais bien que tu m'isoles uniquement les stories qui sont donc qualifiés. Pour lui, ça voulait dire avoir une estimation et une description complète, mais qui ne sont rattachées à aucune épique. Ça ne devait pas être possible en fait. Donc il se sert du JQL et du reporting, non pas pour anticiper, mais pour s'assurer que son process est bien respecté. Qu'est-ce que ça donne ? C'est aussi simple, je reprends la précédente, je vais voir toutes les fonctions qui ne sont pas liées à des épiques et pour autant qui ont une description et un story point. Et là, il était ravi parce qu'en fait, l'objectif c'était et sa liste soit constamment vide. Mais si le matin, il en avait une, il allait voir son équipe et tu viens de me faire une story, c'est bien de l'avoir évaluée, mais aujourd'hui, elle n'est rattachée à aucune épique. Est-ce que tu peux me garantir qu'elle est bien présente ou peut-être qu'il manque une épique ? Il remet en cause les choses. Donc voilà. Tout ce que je viens de vous montrer, on va pouvoir, comme je l'ai cité, l'intégrer dans Confluence. Tout l'intérêt, on retrouve évidemment la partie commentaire ou alors on va pouvoir rajouter du texte, tout ce qu'on connaît des pages Confluence pour compléter et commenter ces indicateurs. Premier outil, là on est natif. Allez, Scriptrunner prêt, on avait tout ça clé en main. Deuxième solution, EasyBI. EasyBI, on les a vus ce matin, ça va rajouter de la Business Intelligence dans Jira. Pourquoi on voudrait faire ça ? Déjà parce qu'il y a des graphiques qu'on ne sait pas faire dans Jira. Deuxièmement, parce qu'on va pouvoir ajouter de la prédiction, de l'anticipation sur le futur. Troisièmement, on va pouvoir, en plus d'intégrer des données Jira, les croiser avec des outils extérieurs. Vous avez des données financières dans un Salesforce, dans un Google Sheets, quelque part, vous allez pouvoir les croiser avec vos données projet et ainsi avoir des indicateurs qui corrèlent deux, trois sources de données. Et là, ça devient très intéressant. Je rajoute Jira Align dans ma présentation. Julio vous a déjà montré quelques petites captures d'écran dans la précédente. Pourquoi je parle de Jira Align ? Parce qu'aujourd'hui chez Valiantis, j'ai fait pas mal de EasyBI ces deux, trois dernières années. J'aurais envie de dire que 80% des prestations EasyBI étaient orientées safe. Nous étions dans des contextes où la mise en place de l'outil, tous les burden charts fonctionnaient très bien à l'échelle du projet, mais à l'échelle du PI, je veux un burden chart sur tout mon PI, je commence à avoir des difficultés à le faire. Je veux des rapports consolidés multi-projets, on y arrivait moins. Le réflexe, EasyBI en est capable, évidemment, puisque je consolide et je reconstruis ces rapports-là. Demain, Jira Align commence à répondre à ces problématiques de report d'un niveau supérieur qui est à l'échelle du train, de la release, etc. Je vais rester sur EasyBI. EasyBI, je ne vais pas rester dans le safe, je vais essayer de sourire sur un autre cas d'utilisation, le forecasting, la prévision sur le futur. Si vous ne voyez pas bien ce qui est marqué, c'est le nombre de contrats ouverts. On va considérer qu'ici, j'ai intégré un ticket Jira ou une demande Jira, c'est un contrat. Un contrat, je vais lui mettre une date d'ouverture, une date de fermeture, mon contrat va se terminer dans un an et je vais donc très facilement pouvoir, dans EasyBI, on pourrait demander aux experts cet après-midi comment construire ce genre de rapport qui sont la liste des contrats ouverts dans le temps. C'est bien, ça me rassure, déjà je vois que le nombre de contrats augmente en juillet 2019, j'atteins quasiment les 200 contrats. Maintenant, je rajoute une deuxième courbe à côté de la première, c'est simplement, je veux voir, par rapport à l'année dernière, donc là, en juillet, je rajoute en gris la valeur de l'année précédente. Pourquoi je fais ça ? Parce que j'ai toujours envie de répondre à une question, je suis dans la conception de mon indicateur, c'est, est-ce que je vais réaliser mon objectif ? Mon objectif, mon manager, il m'a dit qu'il faudrait une croissance de 50% de tes contrats par rapport à l'année précédente. Ok, qu'est-ce que c'est 50% ? J'ai tracé la courbe. En vert, j'ai fait bêtement le nombre en gris, fois 50% plus la valeur précédente, et on a l'objectif à atteindre. À date, moi, je commence à être rassuré, en tout cas, en juillet, j'étais rassuré parce que ma courbe bleue étant au-dessus de la verte, je remplis mon objectif. Mais est-ce qu'à la fin de l'année, je vais y arriver ? Parce que s'il faut, l'année dernière, au dernier trimestre, on avait fait un super objectif, peut-être que je ne l'atteindrais pas. En tout cas, on avait un super chiffre, pardon, donné en bleu, donc j'approxime les dernières courbes sur les six derniers mois et je trace. Qu'est-ce que ça me dit ? Ça me dit, si j'y arrive, qu'à la toute fin d'année, je serai tout juste, mais je l'aurai. Je vais atteindre mon objectif. C'est que l'approximation, mais ça va m'aider à prendre des décisions, peut-être ici, à réinvestir sur des équipiers, etc., etc. Je ne vais pas rajouter. Tout ça, c'est EasyBI qui permet de le faire avec des données purgirage. Je vous ai cité une demande et deux champs, date de début, date de fin et on a déjà des courbes qui m'aident à la décision. Maintenant, je vais rajouter une autre solution, un autre outil, mais qui sont complémentaires. Aucun ne se contredit. Le premier, Jira Confluence, je le cible plutôt pour les équipes qui veulent du quotidien, qui veulent savoir quoi faire demain. On est très proche de la donnée. Le deuxième, déjà, là, on ne voit pas les tickets Jira. J'ai juste un certain nombre des prises de décision, des forecasts. Là, j'essaie d'aller encore un camp plus haut au niveau de l'entreprise et de me dire « Ok, c'est bien tes courbes là, mais moi, je veux juste savoir ça va ou ça ne va pas. Ok, K.O. » Juste réponds à cette question. Et là, je n'ai pas envie de le savoir juste pour Jira. J'ai le savoir pour tout un tas d'outils. Est-ce qu'en termes de performance de tes serveurs, est-ce qu'ils sont bien ? Etc. Donc là, j'ai utilisé en interne pour un besoin de reporting, Smashing. C'est un outil gratuit, c'est un fork de dashing, c'est de l'open source. Vous allez voir que ce n'est que de la visualisation de la donnée. J'ai fait ça dans un contexte. Valiantis a une offre de hosting. Donc, on fait un Valiantis Cloud, on héberge des solutions. Et, ah pardon, j'ai juste oublié de vous préciser. Donc, un reporting très haut niveau qui va être très visuel. Donc, on peut intégrer sur un wallboard, sur une télé. C'est l'objectif. Et Jira, EasyBI est derrière les trois petits points. Salesforce, etc. Tous les outils que vous voulez vont devenir des fournisseurs de données pour le rapport que je vais vous montrer juste après. Voilà ce qu'on est capable de produire. Il va falloir que je vous l'explique si on n'est pas capable de lire de loin. Donc, contexte, Valiantis offre de services d'hébergement. Ici, je vais rapatrier des infos qui sont stockées finalement dans notre outil d'asset management. Chez nous, c'est Insight, donc un plugin d'Atlasian également, enfin, sur Jira. Donc là, on va récupérer les données contrats, la date, le nombre d'utilisateurs. Ici, c'est le uptime, le temps de disponibilité du service, 99,96%. C'est plus des petits agents type Nagios qui vont produire cette information-là. Là, les outages, donc les fois où le serveur est tombé, les incidents finalement, c'est Jira ou c'est même Jira Ops peut-être, qui aura relevé l'alerte, qui me l'aura renseigné dans un Jira. Il va être traité, cet incident. Le mean time to recover, le temps moyen de restauration du service, on est sur du 23 minutes. Bon, c'est pas idéal, mais on est à 15% de mieux que la dernière période de temps à laquelle j'ai fait la mesure. Donc, je m'améliore, c'est déjà bien. J'ai deux indicateurs, la mesure et la tendance. Et en bas, on retrouve des données un petit peu plus de métrologie, donc le nombre d'utilisateurs, de groupes, de rôles qui existent sur ces intenses clouds. Derrière, ce que je vous montre, en fait, c'est extrêmement simple de configurer ceci. Il faut juste créer les petits appels, restes qui vont exister ou des appels, peu importe finalement, vers ces outils et les mettre en forme. Et ici, il n'y a pas de complexité d'interprétation. Ce que je vois, c'est que je m'améliore et j'ai une valeur. Et ça, je peux l'afficher sur une télé, sur un plateau ou le transmettre, en l'occurrence ici, à nos clients. Il n'y a aucune notion de... Dès l'instant où l'outil en face vous produit la donnée, vous l'expose d'un point de vue technique, vous allez être capable de la montrer ici. Dernier point que je souhaite signaler. Souvent, la première question qu'on me demande ou que je pose plutôt lorsqu'on est dans une prestation d'indicateur, c'est est-ce que vous avez déjà des équipes BI chez vous ? Vous n'avez pas des experts Power BI, Tableau, ce genre de choses ? Parce qu'en fait, Jira, il est quand même extrêmement ouvert. Son API reste, non seulement, elle est ouverte à tous, en plus, elle est très bien documentée, on est capable de sortir quasiment toute l'information, elle évolue beaucoup avec le temps, elle suit les versions produits. Pourquoi est-ce que vous voulez mettre en place des nouveaux outils ? Vous avez déjà des experts. Si vous avez un expert Tableau, exploitez-le, donnez-le juste l'accès à l'API reste et allez-y, faites vos rapports, il saura très bien les faire et lui aussi il saura les croiser, toute l'argumentation que j'ai eue avant. Et c'est une intégration très facile avec tous ces outils-là. Donc là, c'est juste pour montrer, il ne faut pas essayer de réinventer les choses si vous avez déjà des compétences sur ces sujets. Donc en conclusion, j'essaye de rappeler tout ce que je viens de dire depuis le début, bien concevoir ces indicateurs, c'est la clé essentielle et au bon moment, ne pas le faire en fin de projet, ça peut être dangereux dans la mise en place d'indicateurs, on va manquer de données, des choses comme ça. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un projet où ils ont repensé leur workflow. Donc ils se sont dit, super, en fait maintenant on se cadre beaucoup mieux avec la normalie. Ah Gaël, on peut remettre en place des indicateurs sur les deux dernières années ? Il n'existait pas ton workflow il y a deux ans. Ah oui, mais maintenant il existe. Moi je ne peux pas inventer les données il y a deux ans. Ton étape, elle n'existait pas. Ah oui, mince. Donc du coup, quand est-ce qu'elles seront pertinentes ? Dans six mois, quand tu auras exploité tes données sur les six dernières mois. Ah ben mince, ça ne marche pas ton truc. Ben non, c'est ta conception qui est arrivé trop tard. Tu as juste changé ton workflow bien trop tard dans le process. Ah oui, tu as raison. C'est ce genre de choses où s'ils avaient anticipé le besoin d'indicateurs en amont, on n'aurait pas eu ce problème. Une fois qu'on les a bien conçus, il faut se dire qu'il n'y a pas un outil, mais plusieurs outils. Et qu'ils ne sont pas pour une personne, mais plusieurs personnes. Il ne faut pas essayer de faire l'indicateur qui convient à tout le monde. Personne ne va partager le même indicateur. Personne n'a le même besoin de reporting. Et derrière ça, il existe tous ces outils qui peuvent, j'ai cité EasyBI, mais effectivement, dans l'écosystème Atlassian, Arsenal Data Plane en est un autre. C'est un outil de complément de chart dans Jira. Je crois que j'ai terminé ma présentation. Je n'ai aucune idée du temps que j'ai passé. Mais si vous avez des questions, je suis disponible. Merci.